Le titre du message de ce matin, c'est « La famille d'Élimélech en Moab ». La famille d'Élimélech en Moab. On voit ça dans Ruth, chapitre 1, les versets 1 à 5. Ça nous dit, « À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. » ou Naomi, dépendamment des versions, et ses deux fils, Malon et Kélion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvirent à Moab dans la campagne et s'y établirent. Verset 3, « Élimélech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpah et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kélion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. » Il arrive parfois qu'il y ait des moments de sécheresse dans notre vie chrétienne, mais ce n'est pas une occasion de prendre les choses en main et de retourner dans le monde, quand on vit les moments difficiles. Marc-Victor Hanson a dit, « Les obstacles sont à notre vue seulement lorsque vous ne vous concentrez pas suffisamment sur votre objectif. » Alors, lorsqu'on est concentré sur les obstacles, on ne voit que les obstacles. Mais si on se concentre sur Jésus, qui est notre objectif, on veut ressembler à Jésus, les obstacles, on ne les voit plus. Ils sont encore là, mais on ne les voit plus. Alors, on y va comme ça. Une illustration comme ça, c'est « Nous devons continuellement avancer spirituellement pour éviter de reculer. » Je me souviens d'un jour où j'ai fait un rêve. J'étais représentant pour une compagnie, je pense que c'était la compagnie Pendouit, et puis j'étais monté à Chicoutimi, et puis je couchais dans un hôtel à Chicoutimi. Je me souviens encore, je pense que c'était la première fois où le Seigneur commençait à me parler dans des rêves. Et je me vois au volant, à ce moment-là, je me vois au volant, je suis couché à l'hôtel, c'était à l'hôtel, à l'auberge des gouverneurs que j'étais, puis c'était un matin, une nuit de janvier qui faisait extrêmement froid. Le matin, il y a des autos qui n'avaient pas partis. Et là, je suis couché là, et puis dans la nuit, j'ai un rêve. Je me vois m'en aller en autobus, sur le bord de la rivière Saguenay, et puis là, on prend une montée, mais là, l'autobus n'est pas capable de monter, et puis là, on repart du reculon. Mais moi, je suis pas ici à la pédale de frein, je suis pas ici à la pédale de frein, puis elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, puis elle recule, puis elle continue de reculer, même si je pèse de toutes mes forces à reculer. Et là, je me réveille là-dessus, et je demande au Seigneur, c'était la première fois que j'avais un rêve comme ça. Et là, je me demande qu'est-ce que ça veut dire, « Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir me dire avec ce rêve-là? » Pour finalement, quelques temps après, à force de méditer ça, puis de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? » De m'apercevoir que le Seigneur est en train de me parler de ma vie à ce moment-là. Que ma vie, je reculais, mais que j'étais pas capable d'arrêter de reculer. Ça reculait, ça reculait, ça reculait, puis j'étais pas capable d'arrêter de reculer. Et guettez-vous pas, à un moment donné, ça allait arrêter de reculer, parce que le Seigneur a mis sa main. Mais humainement parlant, j'étais incapable d'arrêter de reculer. Donc, il y avait comme des... Il y avait une dynamique qui s'est installée dans ma vie à ce moment-là qui faisait que je reculais. Et on sait que l'autobus représente généralement un ministère avec des gens. Et puis, effectivement, à cette époque-là, j'étais, je pense, encore responsable de l'école du dimanche. Et c'était exactement ce que je vivais. Donc, le Seigneur parle de cette façon-là aussi. Mais ça, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai découvert récemment que les armoiries australiennes ont une image d'un émeu et d'un kangourou. Ils ont choisi, comme les Américains ont choisi l'aigle, eux ont choisi l'émeu et le kangourou. Et ils ont choisi ces animaux particuliers parce qu'ils partagent deux traits communs. Quand tu regardes ça, vous savez, c'est quoi un émeu? C'est un peu comme une autruche. C'est un gros oiseau, là. Mais c'est plus petit un peu qu'une autruche. Les émeus et les kangourous ne peuvent pas reculer. Il faut toujours qu'ils aillent de l'avant. Ils ne peuvent pas reculer. Parce que les trois doigts de l'émeu le font tomber s'il recule, tandis que la queue du kangourou, il n'est pas capable de sauter du reculon. Essayer de faire sauter un lapin, ça ne recule pas non plus. Ça recule en marchant, mais pas en sautant. Alors, il n'est pas capable de reculer. Et les gens qui choisissent vraiment de suivre Jésus et d'être son disciple deviennent comme l'émeu et le kangourou. Ils avancent seulement. Ils ne peuvent plus reculer. Parce que Jésus est là en arrière d'eux, puis wow, non, mon ami, on ne recule plus. On avance maintenant. Je suis avec toi. Je te supporte. Je t'encourage. Je te fortifie. Je te guide. Je te tiens. On avance. On y va de l'avant. Comme un coach qui va entraîner un coureur de fond ou qui va entraîner un gymnaste. Le gymnaste, il ne recule plus. Il avance. Le coach va tout le temps l'encourager, le fortifier. C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Il nous fortifie. Il nous encourage. Il nous force à avancer. Il nous pousse dans des endroits où on est incapable d'aller, même si on a extrêmement peur. Il nous pousse à continuer d'avancer. Amen. Ça, c'est la beauté d'être avec le Seigneur. La question du message ce matin, c'est lorsque nous sommes dans une impasse, est-ce que nous crions à Dieu ou nous prenons encore nos propres décisions basées sur la sagesse humaine? Qu'est-ce qu'on fait? Amen. C'est une question pour vous-même. Vous savez, le passage qu'on a lu dans la famille d'Élimélec est à la fois historique parce qu'il relate l'histoire d'une famille d'Israël, mais il est aussi spirituel parce qu'il démontre le choix ou les choix d'un homme et de sa famille. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est. On recommence avec le verset 1. Je vous relis le verset 1. Il dit, « À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famille survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. » Donc, il commence en disant, « À l'époque où les chefs gouvernaient Israël. » Donc, ça situe le passage avant la monarchie, avant Saül. Donc, on situe l'époque dans le temps des juges. Cette histoire-là se passe dans le temps des juges. On parle de la fin du 12e siècle avant Jésus-Christ. Ça nous dit, « Une famine survint dans le pays. » Et dans ce temps-là, lorsqu'elle a plus cessé de tomber, la sécheresse installait et les gens ne pouvaient plus rien cultiver. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Parce que la semence a besoin de deux choses. Elle a besoin de la terre, puis elle a besoin de l'humidité. S'il en manque un des deux, elle ne pousse pas. Mais ça nous démontre aussi que la sécheresse spirituelle peut s'installer chez une personne à un moment donné. Quelqu'un disait un jour dans une prédication, il dit, « Je me sens sec comme un poteau de téléphone. » Vous savez que les poteaux, comment est-ce que c'est? C'est Gilles Belec qui disait ça dans un message à l'époque. Je crois qu'il est mort, il est décédé aujourd'hui. Il dit, « Je me sens sec comme un poteau de téléphone. » Il casse souvent. Oui, tu en as vu des poteaux cassés, toi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Alors, l'illustration du père qui montre ce que l'enfant ne doit pas faire. À un moment donné, le père va faire quelque chose dans la maison, puis c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui ne doit pas être fait. Et là, les enfants sont tous là en train de regarder, puis la mère prend le contrôle, puis elle dit, « Non, 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 les enfants. » Elle dit que votre père est en train de vous montrer ce qu'on ne doit pas faire. Ce n'est pas ça. Il est en train de vous montrer ce qu'on ne doit pas faire. Alors, Elimelech est en train de nous démontre ce que nous ne devons pas faire. Un homme de Bethléem en Juda. L'endroit est bien défini. Il s'agit de Bethléem en Juda. On y voit un peu historique pour commencer, là. Il s'agit de Bethléem en Juda. Parce qu'il y avait aussi une ville qui s'appelait Bethléem et qui était située sur le territoire de Zébulon. Mais le Bethléem, dont il est question, était la ville de naissance du roi David et du roi Jésus. C'est cette ville-là. C'est ce Bethléem-là. Elle est située à environ 10 kilomètres au sud de Jérusalem. Est-ce que c'est... Ah, c'est à part, ça revient. C'est peut-être mes batteries. Elle est située à environ 10 kilomètres au sud de Jérusalem. Et Bethléem, ce qui est quelque chose qui est remarquable qu'on voit ici, Bethléem signifie la maison du pain. Et là, Élimélec, qui vit dans la maison du pain, le pain manque. C'est paradoxal, là. Le pain est en train de manquer et Élimélec doit partir parce qu'il n'y a plus de pain. Jésus n'est pas né à Bethléem par hasard. Ça signifie la maison du pain. Jésus lui-même a dit « Je suis le pain de vie » dans Jean 6.35. Il est né à Bethléem. Donc, Bethléem n'allait plus, à partir du moment où Jésus est né, Bethléem, Bethléem n'allait plus jamais manquer de pain. Ça allait être toujours le pain spirituel pour Bethléem. Mais au temps d'Élimélec, le pain vient à manquer. Ils n'ont plus de pain. Et lorsqu'il n'y a plus de pain, les gens meurent de faim. Il n'y avait pas toute la diversité qu'on a aujourd'hui des mets préparés. C'est qu'ils préparaient leur repas. Et souvent, c'était composé, c'était majoritairement composé beaucoup, en grande partie, de pain. Et lorsque le pain manque, cela signifie que Jésus n'est pas ou n'est plus dans la vie d'une personne. Parce que Jésus est le pain de vie. Si le pain manque dans la vie d'une personne, c'est parce que Jésus n'y est plus ou n'y est pas. Alors, les gens de ce monde vivent un manque de pain qui est constant, c'est-à-dire sans la présence de Jésus dans leur vie. Et lorsque le pain manque, lorsque Jésus n'est pas la source de vie d'une personne, celle-ci va chercher une autre source. Elle va chercher à combler ce vide-là. Quand tu n'as plus rien à manger sur ta table, tu vas aller dans le bois, tu vas chercher quelque chose à manger. Parce que tu veux combler ce vide-là. C'est primordial. Parce que si tu ne te combles pas, tu vas mourir. Alors, lorsqu'il n'y a plus de pain, si Jésus n'est pas là, les gens vont se tourner ailleurs. S'il y a une sécheresse spirituelle, les gens vont avoir tendance à se tourner ailleurs. C'est un peu ce qu'Élimélec a fait ici, avec sa femme et ses deux fils. Moab était une région de l'autre côté du Jourdain, plus au sud encore de Bethléem. Alors, Moab était une région de l'autre côté du Jourdain. Moab est justement ici, de l'autre côté du Jourdain. Merci, Samuel. Alors, il est parti de Bethléem et s'est en allé en Moab. Peut-être qu'il est passé par là, peut-être qu'il est passé par là, je ne sais pas, mais s'est en allé en Moab. Parce que ça, ici, ça, c'est la mer morte. Et ça, c'est le Jourdain. Et en haut, c'est le lac tout au nord, parce que le nord est là, le sud est là. Donc, Moab était au sud-est de Bethléem. Alors, ils sont partis en Moab, et Moab était de la région de l'autre côté du Jourdain, plus au sud encore de Bethléem, on dit Jourdain, mais ou de la mer morte, parce que le Jourdain se jette dans la mer morte. Et Moab signifie « issu d'un père ». Moab était le fils aîné de la fille de Lot et de son père Lot. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Lot a quitté Sodome, avec ses deux filles, et bien, dans la nuit, les filles ont dit « oui, mais on n'a pas de descendants, alors on va enivrer notre père, je vais aller coucher avec lui ». Et puis, justement, c'est ce qui est arrivé, Moab est né de... est le fils de Lot et de la fille de Lot en même temps. Alors, Moab était une nation sans Dieu créateur, et Moab, ici, représente le monde. Moab était une nation sans Dieu, créateur, puis Moab représente le monde. Alors, ironiquement, il est mélec, et dans la maison du pain, le pain vient à manquer, et comme quoi nous pouvons être dans l'Église et vivre une sécheresse spirituelle ou manquer de nourriture. Ça, c'est... c'est-à-dire manquer de Jésus. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Émelec nous montre ce qu'on ne doit pas faire. Il est parti avec sa femme et ses deux fils, puis il est allé en Moab. On le voit là, il est allé s'installer en Moab. Alors, il a pris une décision humaine, peut-être intelligente, humainement parlant, mais avec des conséquences désastreuses. Parce qu'Élimélec, il a laissé sa vie, et ses deux fils, il a aussi laissé sa vie. Et possiblement que si Ruth était restée là, elle y aurait aussi laissé sa vie. Possiblement. Parce que sortir du royaume de Dieu lorsque nous manquons de pain spirituel, aller dans le monde pour en trouver, c'est de la folie. On retourne à ce qu'on vivait avant. Ce qui nous avait tellement meurtris, et qui a fait en sorte qu'on s'est tourné vers Jésus un jour, qu'on lui a demandé pardon, puis qu'on a dit, « Sainte, on veut vivre avec toi dans le royaume de Dieu. » Et que là, tout à coup, quand ça ne fait plus notre affaire, on se détourne de Jésus, puis on retourne dans le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quelque chose qu'on n'a pas saisi. Vous allez, on va voir pourquoi c'est de la folie, ici, en même temps. Parce qu'Élimélec n'a pas compté sur Dieu pour sa subsistance. Plutôt que de crier à Dieu, puis de demander à Dieu de l'aider, il n'a pas compté sur Dieu, il a pris une décision, et il est parti avec sa famille. Puis, comme je l'ai dit, c'était peut-être une décision humaine qui était correcte. Mais, prenons Anne, par exemple, la mère de Samuel. Elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu pour avoir un enfant. Et elle a fait une promesse au Seigneur. Elle a dit, « Si tu me donnes un enfant, il va t'être consacré pour toute sa vie. » Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a honoré cette prière-là. Il a permis qu'Anne soit enceinte. Et Anne a honoré sa promesse en allant offrir Samuel. Et en le donnant, ça fait drôle à dire pour nous, mais en laissant Samuel au temple avec le souverain sacrificateur. Et Samuel est devenu le premier juge en Israël, qui a exercé sa fonction avec justice. Il a été un grand juge pendant toute sa vie. Samuel était la réponse de la prière de sa mère. Elle s'est tournée vers Dieu. Combien d'entre nous aussi, on s'est tournés vers Dieu à un moment donné, lorsqu'on était dans des difficultés, qu'on était dans de la sécheresse, qu'on était dans quelque chose, dans quelque chose, mais au lieu de prendre des moyens humains pour régler la situation, on a crié à Dieu. On a attendu que le Seigneur réponde. Attendre que le Seigneur réponde. J'ai appris ça ici dans cette église. Attendre que le Seigneur réponde. Attendre. Juste lui demander, puis attendre. Ce n'est pas facile. Quand tu es quelqu'un d'action, que tu veux que ça bouge, juste demander, puis attendre. Ce n'est pas facile. Parce que ça prend du temps. Dieu, je pense que le micro-ondes n'est pas inventé dans le royaume des cieux. Ça prend du temps. Il n'est encore au poil à bois, j'ai l'impression. Je fais des blagues, mais à un moment donné, il répond à nos prières. Quand on lui demande quelque chose, il répond. On peut toujours prendre des moyens humains pour le faire, mais on se fait plus de tort que d'autres choses. Au lieu de juste attendre que le Seigneur réponde. Amen. Il n'a compté, et l'Hémélec n'a pas compté sur Dieu, il n'a compté que sur lui-même. Parce que compter sur nos propres forces, c'est de la folie. Mais faire confiance à Dieu, c'est de la sagesse. Et combien d'autres ont fait confiance à Dieu? Prenons juste, encore une fois, c'est... Non, oublions cet exemple-là. Peut-être vous sentez-vous sec spirituellement? Laissez-moi vous dire une chose ce matin, si c'est le cas. Ce n'est pas le temps de bouger. Quand on se sent sec spirituellement, ou quand on sent qu'on a faim spirituellement, ce n'est pas le temps de bouger. Je me souviens, on fréquentait le carrefour chrétien de la capitale, et j'ai commencé à me plaindre. Ah, on ne reçoit pas de nourriture ici, on n'est pas nourri. Ils ont juste des prédications pour les nouveaux, nous autres, les plus vieux, on n'a pas de nourriture. Après, je m'avoue encore. Et on est parti. On est parti du carrefour chrétien. On a végété pendant sept mois. On est allé dans une autre église, mais ça ne nous rejoignait pas. On est sept mois dans cette église-là. C'était une église des frères à Québec, et puis ça ne nous rejoignait pas. Vous savez pourquoi on est allé dans cette église-là? Parce que le premier, un dimanche, il s'appelait, c'est-tu James Moore? Je pense que c'est James Moore qui s'appelait. Le gars, quand il parlait, c'était du bonbon. C'était riche quand il amenait la parole, c'était riche. Il y avait quelque chose, c'était tellement bon. Et on est allé là ce dimanche-là, c'est lui qui est là. Puis j'ai dit à ma femme, c'est ici qu'on revient. Tellement c'était bon. Vous savez quoi? On a été là sept mois, puis il n'est jamais revenu pendant les sept mois. Il n'a jamais prêché une seule fois pendant les sept mois qui ont suivi. Pensez-vous que Dieu n'était pas derrière tout ça? Moi qui avais faim, qui avais soif, puis qui voulait que Dieu me donne, j'avais pris une décision. On quitte cette église-là, puis on retourne là. Mais on a grandi là-dedans. On a grandi, on a appris, le Seigneur nous a montré des choses. Finalement, l'église vit abondante à ouverte. Et puis, on apprend que le premier dimanche de septembre, l'église est ouverte. Alors, le deuxième de dimanche de septembre, on va à l'église vit abondante. C'était avec Pastor Richard. Et puis, on rencontre tous les chrétiens. Parce que c'était un groupe du carrefour chrétien qui était parti fonder une église fille. Il n'était pas parti dans la rébellion parce qu'il n'était pas content. Mais il était parti fonder une église. Ça faisait deux ans qu'il travaillait sur le projet. Et puis, pendant les sept mois qu'on avait été dans notre église, on nous avait invités, nous, Anne et moi, quand même, à aller prier avec eux autres pour le projet. Et puis, on y allait de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais anyway. Et quand on est sortis de là, je me souviens de Denis-Michel qui est dans l'auto, mon garçon, c'est le deuxième. Il dit, « Papa, on ne repart plus d'ici, hein? » J'ai répondu, « Non, on ne repart plus d'ici, on va rester ici. » Et c'est là que ça nous a amenés à venir à l'église vie abondante et à rester là. Puis, à partir de là, j'ai dit, « OK, c'est une erreur. » Je ne peux pas m'attendre que les gens vont tout le temps me nourrir. Je ne suis plus un bébé spirituel. À un moment donné, je suis capable de prendre une cuillère, je suis capable de faire ma nourriture, mais je suis capable de la manger. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu plus que quand tu deviens mature, tu dois apprendre à te nourrir. Un grand adolescent qui rentre dans la maison, puis qui braille, « Mais, mais, il n'y a pas de nourriture, mais, 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 mais. » Puis, sa mère arrive, puis elle dit, « Ah, c'est tout mon petit homme, moi, tout m'occuper de ça, moi, tout te faire à manger. » Il n'apprendra rien, là. Mais c'était ce grand adolescent-là que j'avais de l'air. Je braillais pour qu'on me donne la nourriture. Mais vous savez ce que j'ai compris du Carrefour chrétien par après? C'est que c'était sa mission d'enseigner les bébés chrétiens. C'était sa mission. Parce que quand un groupe de personnes partait, le Seigneur envoyait d'autres personnes remplir les chaises. Et ils nourrissaient. C'était leur mission. Si j'avais compris ça à l'époque, si je n'avais pas été tant centré sur moi-même, puis que j'avais compris ça à l'époque, je me serais investi dans cette mission-là de nourrir les plus jeunes. Au lieu de crier égoïstement, « Oh, Seigneur, je n'ai pas de nourriture ici. » Mais ça a pris tout ça que le Seigneur nous apprenne. Alors, il ne faut pas se surprendre, des fois, le Seigneur nous amène dans des chemins, on prend des chemins, mais le Seigneur se sert toujours de ça. Alors, ce que je disais, c'est le temps de crier à Dieu qui vous donne du pain qui vient du ciel, tout comme les Hébreux dans le désert. On crie à Dieu, ils ont reçu la manne pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne. Alors, toute décision de se tourner vers le monde peut être désastreuse pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le pain que ce monde donne n'est pas le pain de vie, mais le pain de mort. Tout simplement. Ruth, chapitre 1, verset 2, nous dit, « Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, ses deux fils, Malon et Kélion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda, et il parvint en Moab dans la campagne et s'y établir. » Donc, dans ce passage, la signification des noms est extrêmement importante. Elle est aussi très révélatrice de la situation. Premièrement, Elimelech est un Éphratien qui venait de la tribu d'Éphraïm, et il n'était pas judéen de naissance. Alors, comme la plupart de nous, nous ne sommes pas nés dans l'Église, nous y sommes venus plus tard. Il y en a qui sont nés, les enfants des parents qui sont nés dans l'Église sont nés dans l'Église, c'est correct, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas nés dans l'Église, on y est venus plus tard. Un peu comme Elimelech, il était un Éphratien, il faisait partie de la tribu d'Éphraïm, mais il n'était pas un judéen. Alors, comme Elimelech signifie, « L'Éternel est mon roi. » C'est bon. Pourtant, il ne se comporte pas comme si c'était le cas. Il ne se comporte pas comme si l'Éternel était son roi. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, est-ce qu'on n'a pas accepté aussi que l'Éternel soit notre roi? Et si on a accepté que l'Éternel soit notre roi, est-ce qu'on ne doit pas lui obéir à ce roi-là? Est-ce qu'on ne lui doit pas allégeance? Si on vivait sous une monarchie et qu'on quittait notre pays pour s'en aller dans un autre pays où est-ce qu'il y a un roi, on se soumettrait à ce roi-là. On se soumettrait à lui. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport au temps de notre nouvelle naissance? Alors qu'au temps de notre nouvelle naissance, c'était la joie qu'il y avait dans notre cœur. Tout était extraordinaire. On découvrait Jésus. Même dans l'Église des chrétiens, on les voyait parfaits. Qu'est-ce qui a changé depuis le temps de notre nouvelle naissance? Lorsque nous voulons retourner dans le monde, c'est parce que l'Éternel n'est pas ou n'est plus notre roi. On cherche autre chose. On veut autre chose. Bethléem, j'ai dit tantôt, représente la maison du pain et le royaume de Dieu est aussi la maison du pain. Parce que c'est Jésus vit dans le royaume de Dieu. Amen. C'est lui le pain qui donne la vie, nous dit Jean 6,48. Et le royaume de ce monde nous donne la mort. Il nous donne le pain de la mort. Il nous donne du poison, si on peut le dire comme ça. Revenons au nom des deux personnes. Malon signifie malade ou maladif. Peut-être que Malon, on va l'appeler malade ou maladif, on va l'appeler maladif. Peut-être que Maladif est né avec une santé fragile, mais on ne le sait pas. Peut-être que c'est débrouillé ça. Ce qu'on ne peut pas voir avec ce garçon, ce que nous pouvons voir avec ce garçon, c'est que son séjour en Moab ne va pas l'aider. C'est-à-dire que son séjour dans le monde ne va pas régler son cas maladif. Pas plus que pour nous qui voulons chercher des situations, nos problèmes dans ce monde. On va trouver des solutions, c'est sûr. Là, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais et qu'on ne doit pas... OK, il faut faire la part des choses. Je parle au niveau spirituel. Spirituellement parlant. Parce que parfois... OK, non, je ne vois pas le sous-terrain là. Mais spirituellement parlant, c'est Jésus qui peut répondre à notre besoin spirituel. Notre vie d'intérieur, notre soif spirituelle, notre faim spirituelle, c'est Jésus qui va y répondre. C'est Jésus qui va nous nourrir. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas les films. Ce n'est pas les activités. Ce n'est pas les loisirs. Ce n'est rien de ça. C'est Jésus qui peut nourrir notre faim spirituelle. Et seulement Jésus. Mais la seule chose que... Si on va dans le monde, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va accentuer notre état maladif. Certes, le monde peut guérir le corps, mais il ne peut rien pour l'âme. Il a beau essayer, mais il ne peut rien pour l'âme. Quand Jésus va dire, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. C'est lui qu'il faut... Parce que c'est Dieu qu'il faut respecter, craindre. Parce que le corps, le corps, il va finir à un moment donné. Ça va se terminer. Un jour, je ne serai plus là. Je vais être mort, je ne serai plus là. Mais mon âme continue de vivre. Et c'est devant Dieu que je vais devoir rendre compte. Pas avec mon corps, mais avec mon âme. Alors, Elimelech, en prenant la décision d'aller en Mohamed, n'a pas aidé son fils. Donc, il y a une situation difficile pour la famille, mais il part avec Maladif, puis sa femme, et puis ils s'en vont là-bas, et puis ça n'a pas aidé son fils. Et tout père de famille qui entraîne sa famille avec lui dans ce monde fera mourir spirituellement ses enfants. Tout père de famille qui ne prend pas sa responsabilité spirituelle dans sa famille risque de faire mourir ses enfants, spirituellement parlant. S'ils sont déjà maladifs, ils vont périr spirituellement parlant. Alors, comme père de famille, on doit s'ancrer fermement dans la parole de Dieu, dans le Seigneur. Puis on doit exercer notre rôle de responsabilité de chef de famille que le Seigneur nous a confiés. Pourquoi? Parce que le monde tue. Si on choisit de retourner dans le monde pour régler des problèmes spirituels, on va périr. Le monde tue. Kilion, qui signifie qui languit. Alors, il y avait deux fils. Il y avait maladif puis languit. Alors, il est possible de languir si nous ne nourrissons pas de pain spirituel. Si on laisse la parole de Dieu de côté, on va languir dans ce monde. On va se retrouver dans cet état de languissement. Je ne sais pas si ça se dit. Et même dans la maison du pain, dans le royaume de Dieu, si nous négligeons la parole de Dieu, nous languissons. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Le pain nourrit le corps, mais la parole de Dieu, qui est le pain de vie, nourrit notre âme. On a besoin des deux. Et si on néglige le pain, on va maigrir. Mais si on néglige la parole de Dieu, on va maigrir, mais spirituellement parlant. On va maigrir aussi. Alors, languir, on va l'appeler comme ça, signifie, ben languir, ça signifie affaiblissement physique et moral qui réduit considérablement les forces et l'activité d'une personne. Donc, notre amie, languissait, hein? Donc, la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Et si nous ne nous nourrissons pas de celle-ci, on va faiblir spirituellement et nous languirons ou nous languissons. Alors, Elimelech, le mari de Naomi, mourut là et elle restait seule avec maladif et languis. Elimelech est parti du pays de Moab. On a dit, est parti dans le pays de Moab. On dit que Moab représente le monde et c'est là qu'Elimelech est mort. Il n'y a plus de pain. Elimelech prend une décision, s'en va à Moab et il laisse sa vie là. Pourquoi? Parce que le monde tue. Spirituellement parlant, le monde tue. Toute personne qui a choisi d'abandonner le Seigneur Jésus et de retourner dans le monde est en train de mourir spirituellement. Il est en train de languir, il est maladif, il est en train de mourir spirituellement. C'est le risque. Alors, Elimelech est mort là. Pourquoi? Parce que la vie sans Jésus, c'est la mort et parce que, encore une fois, le monde tue. Comme nous dit la parole dans Romains 6, 23, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, dans une autre version. Alors, lorsque vous avez cru en Jésus, vous avez été justifié et vous avez été admis dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des sujets du royaume de Dieu, vous vivez dans le royaume de Dieu. Amen! Votre vie est en Christ. Votre vie est cachée en Christ, comme nous dit Paul. Et dans le royaume des cieux, il y a de la vie. Et dans ce monde, il y a la mort. Mais dans le royaume des cieux, il y a la vie. Ce qui fait que, comme nous sommes des croyants nés de nouveau, et que nous avons en nous la vie, lorsque nous sommes dans l'Église, il devrait aussi y avoir la vie. Amen! Il devrait y avoir la vie. Elle doit être là. C'est inévitable. Et non seulement elle doit être là, mais elle doit être contagieuse. Ça doit se voir qu'il y a la vie. Ça doit se goûter qu'il y a la vie. Ça doit se sentir. La vie, ça sent bon. Mais la mort, ça pue. Mais la vie, ça sent bon. Quand tu arrives à côté de quelqu'un qui s'est fraîchement lavé, qui s'est mis du parfum, bon sang qui sent bon. Il y a de la vie. Si il n'a pas la peine de se laver, c'est parce qu'il y a de la vie. Mais si vous arrivez à côté d'un cadavre, ouf, ça ne sent pas bon. Malgré que la plupart d'entre nous, on n'a jamais senti un cadavre. Mais si vous avez senti un animal mort sur le bord du chemin, vous allez voir que ça ne sent pas bon. Ça a une drôle d'odeur. Alors, dans le royaume de Dieu, il y a de la vie. Et dans l'Église, il y a aussi de la vie. Dans l'Église du Seigneur Jésus. Amen! Amen! Je termine avec ceci. Reu de chapitre 1, verset 4 à 5. « Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpah, et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis malons, puis maladifs, et languis, moururent à leur tour. » Wow! Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Ce qui semblait être une bonne décision au départ, c'est retourner contre eux. Et Noémie est restée seule. Mais est-ce que Dieu a abandonné Noémie? Dieu n'a pas abandonné Noémie. Parce que Noémie a décidé à un moment donné, je vais y revenir tantôt, de prendre une décision puis de retourner à la maison du pain. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a accompagné. Alors, donc il est arrivé aussi, après Elimelech, il est arrivé la même chose, à Languie puis maladif, se sont installés dans le pays de Moab, ils ont fondé des foyers, ils ont pris racines, ils ont marié des femmes moabites, ce que la loi interdisait à l'époque. parce que dans le monde, on ne respecte plus la loi de Dieu, on ne respecte pas la loi de Dieu. Dans le monde, on ne respecte pas ça. Dans le monde, on respecte la loi du monde. Et finalement, la mort emporta aussi les deux fils de Noémie, maladif et Languie. Alors, vous ne pouvez pas abandonner la maison du pain et espérer vivre éternellement. Lorsqu'Adam a pêché avec Ève, ils ont été chassés du jardin. Ils ont, en ce qui est Dieu, placé des anges avec une épée flamboyante devant l'entrée du jardin pour éviter qu'ils aillent prendre du fruit de l'arbre de vie. Imaginez ce que serait notre monde aujourd'hui si nous vivions éternellement. Si Dieu ne va pas empêcher cela, ça serait affreux. Vous imaginez la condition dans laquelle on est, mais que ce serait une condition qui soit éternelle? Je ne m'entend pas y croire. Je ne m'entend pas y penser. Ça serait affreux. Vous pouvez dire n'importe quoi. Vous pouvez vous justifier comme vous voulez, mais vous savez quoi? Le jour viendra où le Seigneur qui voit tout nous jugera tous. On va tous être jugés à un moment donné. Qu'importe comment on se justifie, qu'importe ce que l'on dit, on va tous passer en jugement. Le tribunal de Christ, je l'ai dit il y a quelque temps, le tribunal de Christ, oui, c'est des récompenses, mais il y a aussi dans le mot tribunal, il y a aussi le mot, il y a aussi la définition de jugement. Et certains vont être sauvés, comme on dit, par la peau des dents. elle n'est pas épaisse, la peau des dents, mais ils vont être sauvés pareil. Alors, le jour viendra où le Seigneur qui voit tout nous jugera tous. On va tous être jugés. Alors, ça ne donne rien de commencer à juger un puis de commencer à juger l'autre. Le Seigneur qui voit tout va juger. Qu'importe ce que les gens disent, qu'importe comment les gens se conduisent, qu'importe ce qu'ils ont comme discours ou quoi que ce soit, ça ne donne rien de juger parce qu'un jour, c'est Jésus qui va juger. On n'a pas à les juger d'avance parce que de toute façon, il nous manque des données pour juger. On ne peut pas juger sans qu'il y ait de témoin, mais Jésus est le témoin, il le voit au cœur et il va juger de toutes choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? D'aimer, juste d'aimer. Rien que d'aimer, puis d'encore aimer, puis de toujours aimer. Juste être là en train d'aimer les gens, mais pas les juger. Ça ne donne rien. Laissons pousser l'ivraie puis le bon blé ensemble et le jour de la récolte, le Seigneur saura quoi faire avec ça. Mais pour nous, personnellement, appliquons-nous à être fidèles serviteurs du Seigneur Jésus. Appliquons-nous à être trouvés honnêtes devant le Seigneur Jésus. Appliquons-nous à être fidèles au Seigneur Jésus. Amen. Ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider à aimer les gens. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire chez quelqu'un. Nous, on a agi. Moi, dans ma vie, j'ai agi de certaines façons et le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Alors, si les autres agissent d'une certaine façon, le Seigneur ne les abandonnera pas non plus. Mais on a un petit royaume. On ne veut pas perdre le sujet. Ça fait qu'on s'accroche. On s'accroche. Et puis là, finalement, on n'a même pas besoin de s'accrocher. Ça ne nous appartient même pas. Ça appartient au Seigneur Jésus. Ça appartient à Dieu. Alors, laissons le Seigneur travailler. Laissons le Seigneur faire les choses. Et puis nous, aimons, tout simplement. c'est une autre leçon que j'ai abrite. Alors, le jour viendra le Seigneur qui voit tout nous jugera tous. Je ne suis pas là pour porter quelques jugements que ce soit. Le Seigneur sait très bien le faire. Noémie signifie gracieuse. Alors, gracieuse a tout perdu au pays de Moab. Alors, l'Éternel, mon roi, est mort. Maladif est mort. Languie est mort. Et gracieuse a tout perdu. Tout ce qu'elle aimait. Son mari, ses deux enfants. Mais Dieu sait comment s'occuper de ses enfants. Alors que Noémie est là, qu'est-ce qu'il lui reste dans le monde? Il ne lui reste plus rien. Qu'est-ce qu'il lui reste de dire, bien, OK, je vais retourner à la maison du pain. Alors, elle dit à ses belles filles, elle a tourné dans votre famille, puis je vais retourner à la maison du pain. Mais il y en a une qui dit, non, 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 dans sa situation. Et vous savez que Ruth est devenue, est la grand-mère, c'est-tu Isaïe qui est née de Ruth? Non, c'est Obed, Obed, et puis Obed est le grand-père de David. Alors, Ruth, une moabite, l'arrière, Isaïe est l'arrière-grand-père de David. Non, Obed est l'arrière-grand-père de David, Isaïe est le père de David. Non, Obed est le grand-père, Isaïe est le père, bon, on va l'avoir. Mais Dieu s'est servi de toute cette situation-là pour se glorifier à travers tout cela. Alors, qu'est-ce qui ne nous dit pas que Dieu est en train de se servir de la situation dans laquelle nous sommes pour un moment donné se glorifier à travers la vie de tout ça? Alors, ne jugeons pas. Aimons, tout simplement. Et je crois que si Noémie, je l'ai dit tantôt, si Noémie n'avait pas pris la décision de retourner en Moab, elle serait morte dans le pays. Alors, vous ne pouvez pas espérer quitter la maison du pain sans les conséquences de la mort spirituelle. On l'a vu avec Maladif, Languille. Et finalement, il y en a une qui s'appelait Orpah. Orpah signifie opiniâtreté. Est-ce que quelqu'un sait ce que opiniâtreté signifie? qui est trop fortement attaché à son opinion ou à sa volonté. Alors, Opiniâtreté a décidé de rester en Moab, de quitter Noémie. Elle était trop attachée à son opinion, trop attachée à ses choses. Et c'est la même chose dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle. Il y a des gens qu'on appelle opiniâtres qui décident de rester dans le monde, rester attachés à leur opinion, rester attachés dans le monde plutôt que de venir au Seigneur Jésus. carrément. Et il y en a d'autres qui choisissent le Seigneur Jésus, qui entendent la voix du Maître et qui choisissent. Donc, Opiniâtreté va toujours rester dans le monde parce que les gens Opiniâtres ne voudront jamais venir à la maison du pain. Leur opinion est plus importante que leur intérieur, peut-être, ou leur fin. Alors, ils préfèrent le monde et ses convoitises sans savoir qu'ils choisissent la mort. Alors, comme Dieu disait au peuple hébreu au désert, je vous offre le choix entre la vie et la mort. C'est dans Deutéronome 30, 19. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. C'est la même chose, c'est comme si Dieu nous avait dit à un moment donné, ou m'avait dit à moi, Denis, je t'offre le choix entre la vie et la mort. Mais il dit, je vais te donner un indice. Choisis la vie. C'est un peu ça qu'il a fait. Je vais te donner la bonne réponse. Si on était dans un quiz télévisé, où est-ce qu'il y a un gros gros lot à gagner, puis que l'animateur disait, bon, tu dois choisir entre le A et le B, mais je vais te donner un indice. Choisis le A. Est-ce que vous en connaissez qui dirait, non, je vais prendre le B? Non, personne ne dirait je vais prendre le B. Tout le monde dirait, OK, je vais prendre le A parce que tout le monde veut le gros lot. Tandis que là, le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je vais te donner un indice. Prends la vie. Il y a des gens qui choisissent la mort. Il y a des gens qui choisissent l'option B. Ils ne veulent pas de l'option A. Dieu offre la vie, ils n'en veulent pas. C'est dur à comprendre. Mais ça, c'est des gens opiniâtres. Ils ont une trop forte, c'est quoi je disais, une trop, une trop, ils sont fortement attachés à leur opinion ou à leur volonté. Amen. Alors, ce sont des gens opinions. Alors, Elimelech a choisi la mort et lui, c'est de lui faire son péril. Mais Ruth, qui était d'un tout autre caractère, a choisi de demeurer avec Noémie. Elle a décidé de l'accompagner jusqu'à la maison du pain. Elle a choisi de quitter le pays de Moab, c'est-à-dire le monde, et d'entrer dans la maison du pain. Ce matin, ici, nous sommes des Ruth. Chacun de nous, nous sommes des Ruth. Parce que nous avons choisi de quitter le monde et d'entrer dans la maison du pain, d'entrer dans l'Église du Seigneur Jésus, de venir au Seigneur Jésus. On a choisi cela. On a choisi l'option A, la vie. Amen. On ne sait pas, on n'a pas été des gens opiniâtres. on a choisi la vie. On a accepté ce que le Seigneur nous proposait. Ruth signifie amitié ou amie. Et voilà ce que Ruth était pour Noémie. Et voilà ce que nous sommes avec le Seigneur Jésus. Nous sommes amis de Dieu. Vous savez la chanson qui dit « Je suis ami de Dieu, nous sommes amis de Dieu. » Bref, c'est ça. On est amis de Dieu. Jésus a dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » Plus qu'on s'approche de Jésus, plus qu'on va saisir l'amitié que Jésus a pour nous, plus qu'on va s'approcher de lui, plus qu'on va saisir ça, plus qu'on va reconnaître ça. Mais il y a une amitié qui est juste. Il y a une amitié qui est réelle. Il y a une amitié qui est honnête. Jésus va toujours nous dire les choses, les vraies choses. Il va toujours nous dire la vérité. Il ne va jamais prendre des moyens fourvoyés pour nous essayer de nous embobiner de quelque façon que ce soit. Il va toujours nous dire les choses, même si ça ne nous ne plaît pas, même si ça ne fait pas notre affaire. Il va toujours nous dire la vérité. Et vous savez quoi? Un jour, j'ai dit au Seigneur, je te remercie de toujours m'avoir dit les choses telles qu'elles devaient être. Parce que j'aurais voulu entendre des belles choses, j'aurais voulu entendre des choses, même si ce n'était pas bien, j'aurais voulu entendre des belles choses parce que ça fait toujours plaisir d'entendre des belles choses. Mais à un moment donné, la vérité doit être là. On doit entendre la vérité. Si on ne marche pas comme il faut avec le Seigneur, le Seigneur doit nous le dire qu'on ne marche pas comme il faut. On doit accepter ce que le Seigneur nous dit. Mais lorsque le Seigneur nous le dit, on dit, « Seigneur, je te remercie. Monte-moi ce que je dois faire. Monte-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Et je vais le faire. Douleur et tristesse sont l'apanage dans ce monde corrompu et il n'y a rien de bon à en retirer si ce n'est que quelques plaisirs éphémaires, charnels. » C'est tout ce qu'on peut en retirer. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Des fois, on va au restaurant un an et moi et puis ça va coûter mettons 60 dollars pour le repas. et là, je sors de là et je ne suis pas bien. Je n'ai pas l'impression d'en avoir eu pour mon argent. Je ne sais pas si ça vous arrive comme ça, mais c'est un sentiment qui n'est pas agréable. Ce n'est pas qu'on s'est fait fourrer. C'est qu'on a mangé, c'était bien, mais on n'est pas satisfait. on sort de là et on n'est pas satisfait. Ça n'a rien à voir avec les services, ça n'a rien à voir avec l'établissement. C'est juste qu'à l'intérieur, on n'est pas satisfait. J'embarque dans l'auto et je me demande pourquoi on a fait ça. On a gaspillé des heures de travail pour aller manger au restaurant. Je me le demande. C'est juste pourquoi je vous disais ça. Ah, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de bon à en retirer si ce n'est que quelques plaisirs éphémères et charnels. C'est ce que le monde nous offre. Juste de combler des plaisirs éphémères, des plaisirs charnels. Je me souviens, on n'avait pas payé les billets, mais j'avais reçu des billets pour aller au Centre-Montsonne voir le club de hockey et je vous avoue que c'était beaucoup. Je ne sais pas, les amateurs de hockey m'ont peut-être pas entendu ce que je vais dire, mais il y avait tellement de contraintes qu'il ne s'en était pas agréable. Dans le sens que juste aller chercher quelque chose pour manger puis pour boire ça coûte une beurrée. Mais j'ai dit à mon fils, j'ai eu la brillante idée, j'ai dit à mon fils, on va arriver de bonne heure, on va avoir un stationnement qui est tout près du Centre-Montsonne. Ça a coûté 40 piastres le stationnement. Ce n'est pas grave, on était prêts à le payer, on avait eu les billets pour rien, ce n'était pas grave. Quand c'est nous le temps de sortir de là, ça a été la pire idée que j'ai eue. On aurait été mieux stationner loin pour prendre le métro puis s'en aller en métro pour aller prendre notre taux. On n'aurait pas été poignés. il a fallu attendre notre taux. Tu es dans le stationnement puis tu attends. Écoute, ça ne bouge pas, il n'y a pas personne qui bouge, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de bouger. Tout le monde est là puis il n'y a pas personne qui bouge. Ah, c'était, je pense que c'est la dernière fois que je suis allé là puis ce n'était pas le fun. Ce n'était pas le fun, mais pas le bon. donc ce monde tue spirituellement ses habitants puis après la mort de son mari et de ses deux fils, Noémie décide de retourner à la maison du pain et cet épisode de sa vie va lui avoir coûté extrêmement cher. Mais Dieu a vu le cœur de Noémie et il n'allait pas la laisser seule. Peut-être qu'il y a des épisodes dans votre vie que vous vous souvenez qui vous ont coûté cher et que vous ne voulez plus recommencer. Vous ne voulez pas recommencer une situation de même. Et vous allez dire ça a l'air la prochaine fois je vais te faire confiance. Il y en a des épisodes. Et si vous êtes comme moi il ne doit pas en avoir seulement une seule il doit en avoir plusieurs. Mais Dieu lui a donné à Noémie il lui a donné une amie. Sa belle-fille. Dieu nous a donné un ami c'est Jésus. On est entré dans le royaume de Dieu avec un ami. Et quelles que soient les décisions que vous avez prises dans le passé il est encore temps de revenir à la maison du pain. Il est encore temps. Ce n'est pas nécessaire de rester loin de Dieu puis de dire ah j'ai pris une mauvaise décision le Seigneur ne voudra pas me pardonner. Non ce n'est pas vrai le Seigneur pardonne. Quiconque lui demande pardon le Seigneur pardonne ça s'appelle le temps de grâce. On vit ce temps de grâce. Où est-ce que Dieu pardonne? Et vous savez Dieu pardonne et l'efface. Vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez demandé pardon. Vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez demandé pardon. Je le répète vous ne serez pas jugé sur ce que vous aurez demandé pardon parce que quand vous demandez pardon c'est effacé. Vous allez être jugé sur ce que vous n'avez pas demandé pardon. Quand David dit Seigneur pardonne-moi même les péchés que je n'ai pas eu connaissance il ne voulait pas prendre de chance. Donc il est encore temps de revenir à la maison du pain et il est encore temps de revenir à Dieu et vous n'êtes pas seul vous avez un ami qui vous accompagne et cet ami s'appelle Jésus et il ne vous a pas abandonné. L'alliance que Dieu a fait avec nous il ne l'abandonne pas. Nous pouvons l'abandonner mais Dieu ne l'abandonne pas. Les promesses qu'il nous a faites il va les réaliser. S'il a dit je ne t'abandonnerai point je te délaisserai point s'il vous l'a dit il va le faire. Il ne vous délaissera pas il ne vous abandonnera pas il va toujours rester à vos côtés. Qu'importe le chemin que vous allez prendre Jésus va rester à vos côtés. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer le chemin que vous prenez mais il a promis de ne pas vous abandonner. Ça peut arriver qu'il se tienne un peu à l'écart et que vous ayez besoin comme je l'ai dit il y a quelques temps que vous ayez besoin de crier à lui parce qu'il est loin mais pas parce que lui s'est éloigné mais parce que vous 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 êtes éloigné de lui. Et là vous criez à Jésus qu'est-ce que Jésus fait? Il vous ramène il vous ramène il vous reprend puis il vous ramène il ne vous abandonne pas il n'est pas susceptible Jésus tu as voulu m'abandonner reste là reste dans ton dans ton dans ton j'allais dire des mots que je ne devrais pas dire reste dans ton trou de boîte tu avais juste à ne pas m'abandonner c'est pas ça que Jésus fait Jésus dit viens il tend un bras puis il nous sort de là combien de fois vous avez crié à Jésus alors que vous étiez vous étiez éloigné de lui puis que Jésus Jésus vous a accueilli dans ses bras d'amour et quel bonheur de sentir que Jésus nous accueille dans ses bras d'amour je me souviens d'avoir tombé des fois et puis de m'être mis à prier c'est alors je t'en prie pardonne-moi puis d'avoir le sentiment c'est un sentiment remarquez bien d'avoir le sentiment à l'intérieur où est-ce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu qui me pardonnait je sais que Dieu pardonne aujourd'hui je le sais mais là je criais montre-moi que tu m'as pardonné montre-moi que tu m'as pardonné puis là je cherchais dans la parole pour trouver quelque chose une parole montre-moi que tu m'as pardonné et ça arrivait toujours à un moment donné dans la semaine dans la semaine qui suivait où est-ce que le Seigneur arrivait avec un message où est-ce qu'il me disait qu'il m'avait pardonné alors là je fondais en larmes oh salut je te remercie t'es tellement bon pour moi quelques semaines après je retombais encore je m'éloignais encore de Dieu et là je recriais vous savez les Israélites c'est une période de 40 ans ils se sont éloignés de Dieu ils ont revenu ils se sont éloignés ils ont revenu ben moi c'était une période de 4-5 jours je m'éloignais je revenais je m'éloignais je revenais le Seigneur était toujours là en train de m'accueillir puis de me dire qu'il m'aimait je ne suis pas spécial je ne suis pas à part des autres il est le même Seigneur pour chacun de nous il vous tend la main il vous tend la main il vous dit viens reste pas où est-ce que t'es viens reste pas loin de moi viens je veux qu'on marche ensemble je veux qu'on fasse le chemin ensemble c'est ça Jésus Amen merci il y en a le monsieur là-bas qui suit Amen merci pour le salaire pour le monsieur là-bas alors comme Ruth a accompagné Noémie le Seigneur Jésus ne vous a pas abandonné Amen vous pouvez compter sur lui pour le voyage du retour à la maison du pain Amen attendez pas qu'il soit trop tard le jour où il va être trop tard c'est le jour où vous allez être morts là il va être trop tard revenez à lui maintenant pendant que vous êtes encore en vie j'ai placé devant toi la vie et la mort choisis la vie j'ai mis le gros lot dans le A choisis le A hein revenez à la maison du pain maintenant sortez du milieu d'eux séparez-vous d'eux dit le Seigneur et il vous accueillera c'est dans un corinthien je pense qu'on voit ça alors Noémie a choisi de quitter Moab puis de retourner en Bethléem puis Ruth a décidé de l'accompagner alors restez pas dans ce monde longtemps parce que le monde tue spirituellement Amen Gloire à Dieu